L'idée que l'agriculture puisse permettre de réutiliser certains déchets de la ville et les valoriser n'est pas nouvelle. Les maraîchers parisiens du 19e siècle participaient ainsi très largement au recyclage des matières de la ville en soulevant au passage certains enjeux sanitaires. L'agriculture urbaine N'allons pas passer en revue l'ensemble des résidus urbains réutilisables en l'agriculture urbaine, mais au travers d'un exemple concret, celui des potagers en toiture, voir le raisonnement et les possibilités qu'offre ce type d'agriculture. Alors, vous le savez grâce à ce MOOC, mais l'agriculture urbaine est diverse tant en termes de formes que de fonctions. Dès lors, lorsqu'on parle d'agriculture urbaine et de résidus urbains, il faut préciser de quelle forme ou système technique nous parlons. Dans mon cas, je vais très majoritairement vous parler en considérant des systèmes d'agriculture urbaine pouvant se trouver aussi bien au niveau du sol que sur les toits, mais ayant recours à du sol ou à un équivalent. De même, en ville, nous pouvons trouver une grande diversité de déchets. Des déchets sous forme solide, liquide, voire gazeuse. Mais avant de parler de déchets, qui sont d'ailleurs bien souvent des ressources, la première question à soulever est celle de l'objectif derrière cette réutilisation. L'une des principales utilisations de déchets par les formes actuelles d'agriculture urbaine est celle de résidus urbains organiques en tant qu'amendement ou en tant que substrat de culture. Alors, de quoi parle-t-on ? Prenons donc l'exemple d'un potager en toiture. La première question qui se pose est celle du substrat sur lequel nous allons cultiver. Pour répondre à cette question, on peut dire que vous avez le choix entre trois catégories de matériaux. Les matériaux dits terreux, exemple la terre végétale, ils peuvent être intéressants agronomiquement, mais posent plusieurs problèmes en termes de coûts, autant économiques qu'environnementaux. Le sol n'est en effet pas une ressource renouvelable à notre échelle. Un sol met plusieurs centaines, voire milliers d'années à se former. Par ailleurs, la nature très minérale de la terre végétale la rend très lourde et ne facilite pas son utilisation en toiture, où le poids est l'une des premières contraintes. Ensuite, nous avons les matériaux à base de tourbes, comme le terreau. La tourbe vient des tourbières, qui sont des écosystèmes naturels indispensables à la préservation de l'eau, à la biodiversité et d'autres fonctions. Et on sait depuis de nombreuses années que l'on doit s'en passer l'avenir. De nombreuses recherches, en horticulture et ailleurs, travaillent sur cette question. Dernière catégorie de déchets, ce sont les résidus organiques, mais aussi minéraux. Nous parlerons ici plus particulièrement de résidus dans une optique d'économie circulaire locale. Dans le cadre d'un projet de recherche, le projet T4P, pour Toit Parisien Productif Projet Pilote, nous avons choisi, à Agro-ParisTech et l'INRAE, de travailler sur cette dernière catégorie et voir comment nous pouvions concevoir un substrat de toiture potagère uniquement à partir de résidus urbains. Nous nommons ce substrat Technosol, pour être précis, Isolatic Technosol, en se référant à la World Reference Based, qui est un classement des sols à l'échelle mondiale, car il s'agit dans notre cas d'un sol reconstitué par l'être humain à partir de matériaux d'origine anthropique. On peut distinguer trois grands types de résidus utilisables en l'agriculture urbaine. En termes de volume, nous avons d'abord les déchets issus du bâtiment, le béton, la brique et la tuile concassée par exemple. Nous avons ensuite les déchets des espaces verts, comme le compost de déchets verts ou le bois broyé. Et enfin, les déchets organiques de particuliers, de restauration collective ou d'entreprise, qui sont bien souvent des composts. On le voit, il existe donc de nombreuses sources de déchets. La question qui se pose ensuite, c'est celle de la faisabilité de leur réutilisation, en termes d'accessibilité, en termes de qualité des produits, mais aussi de coûts économiques. Chacun de ces produits présente en effet des caractéristiques agronomiques intéressantes, mais ils ne constituent pas à eux seuls un sol. La question dès lors est celle de la combinaison de ces produits. Pour cela, il vous faut raisonner une fois de plus en fonction de votre besoin. Que recherchez-vous ? Pour créer un technosol dit fertile, c'est-à-dire qui permet un développement suffisant de végétation, nous devons combiner ces matériaux pour aboutir à un équilibre entre différentes propriétés ou contraintes qui peuvent être d'ordre technique ou liées aux besoins des plantes. Je m'explique, les plantes ont besoin d'air, d'eau, mais également de nutriments, tandis que le fait de cultiver en toiture vous impose une contrainte de charge maximale en termes de poids. C'est donc l'équilibre entre ces différentes propriétés et contraintes et le niveau attendu de chaque qui guidera le choix de votre technosol et sa composition. Dans le cadre du projet de recherche T4P, nous avons travaillé sur cinq grands types de résidus. Des résidus de champignonnières, à base notamment de marres de café, un compost de biodéchets et également un compost de déchets verts, ainsi que du bois broyé et, plus surprenant peut-être, de la brique et de la tuée concassée. Notre objectif est, et a été, d'évaluer différents technosols au regard de différents services écosystémiques que nous pouvions attendre de ces systèmes. Si on se concentre sur la fonction de production alimentaire, nos travaux, qui en rejoignent d'autres dans ce sens, montrent la faisabilité et l'intérêt de réutiliser les résidus urbains. Alors, si on se passe maintenant dans un autre contexte, on sait que de nombreuses micro-fermes urbaines réutilisent des résidus issus de la ville. Ce type d'utilisation a dès lors pour objectif d'amender, voire de fertiliser un sol en place à partir de matières organiques. On l'a vu, il y a un intérêt mutuel pour la ville et pour l'agriculture urbaine à réutiliser des résidus urbains. La question qu'on peut se poser, c'est celle de l'importance de cette réutilisation à l'échelle de la ville. Quelques études commencent à exister sur le sujet. Des collègues canadiens ont ainsi étudié la question en s'intéressant au cycle du phosphore à l'échelle de la ville de Montréal. Ils ont voulu quantifier les flux de phosphore d'origine alimentaire entrant et sortant de la ville en regardant le devenir de ces flux. Ils ont ainsi montré que l'agriculture urbaine dans ses formes actuelles ne représentait que 0,44% des flux de phosphore de la ville. Ce pourcentage donne une idée de l'importance actuelle de l'agriculture urbaine pour le recyclage du phosphore. Néanmoins, les auteurs ont montré que 77% du phosphore utilisé en agriculture urbaine provenait du recyclage via l'utilisation notamment de compost et de fumier. Vous l'aurez compris, l'agriculture urbaine ne sera pas demain la solution miracle pour valoriser les déchets que nous surproduisons aujourd'hui en ville. Néanmoins, elle reste une opportunité intéressante en permettant la création d'une économie circulaire à l'échelle locale, en re-questionnant l'importance de certains flux et en remettant en contact la production de résidus et leur utilisation. L'agriculture urbaine peut elle-même générer des déchets, résidus de culture, systèmes d'irrigation, matières plastiques dont l'usage, la réutilisation et où le recyclage potentiel doivent être pensés en amont du projet. Nous avons ici parlé uniquement de quelques résidus. Il en existe bien d'autres. On peut ainsi parler de l'urine qui peut être utilisée en tant que fertilisant. Je vous renvoie au projet Okapi qui est actuellement en cours de développement. L'utilisation également de drèches de bière, de palettes et d'autres choses. Pour conclure, dès qu'on s'intéresse à la question des résidus, il faut se poser les questions suivantes. Quel est mon objectif ? Qu'est-ce que je recherche ? Ensuite, de quel gisement de déchets, répondant aux fonctions recherchées, je dispose en ayant en tête des critères économiques, logistiques et de faisabilité ? Ensuite, les déchets que je souhaite réutiliser sont-ils réellement réutilisables ? Pour cela, des normes telles que celles pour les supports de culture, la norme NFU 44551, existent. Enfin, comment puis-je utiliser mon produit ? Et pour cela, vous pouvez vous inspirer, sans les calquer directement, de modèles existants, comme ceux développés au sein du projet de recherche CECALP, mais également au sein du projet de recherche CITER. Et réaliser un raisonnement agronomique pour raisonner votre apport de résidus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada